Vous allez assister ici à ce qui est un exercice un petit peu particulier, puisque c'est à mi-chemin entre un exercice d'admiration, puisque Eric est un écrivain que j'admire depuis des années maintenant, et quelque chose comme une sorte d'espionnage industriel à ciel ouvert, puisque si je l'admire en tant que lectrice, en tant qu'écrivaine, j'ai aussi pour ambition d'apprendre à manipuler ses outils et de lui faire avouer des techniques que je pourrai réutiliser plus tard. Vous admirez mon honnêteté qui consiste à le faire en public et à avouer que j'emprunte et que je vole à ceux qui sont plus grands que moi. Alors, la coquetterie me pousse aussi à dire que, la coquetterie ou un certain snobisme, me pousse à dire que j'avais invité Eric avant qu'il reçoive le prix Goncourt, et que le fait qu'il ait reçu le prix Goncourt peut-être me dispense de faire une notice biographique trop longue, puisque de la même manière qu'un ministre avait déclaré que l'anglais n'était plus une langue étrangère pour personne, le lauréat du prix Goncourt n'est plus un étranger pour personne. Et donc, je propose qu'on passe directement dans le vif du sujet. Et justement, on va parler de sujet. Tu as dit dans une interview que tu ne décides jamais d'écrire sur tel ou tel sujet, que ce sont des éléments qui s'accumulent, des phrases, des photos, des événements, avant que le sujet n'émerge. Ma première question, c'est est-ce que tu es parfois surpris par ces sujets ? Et comme, finalement, aussi l'année du Goncourt est peut-être un bon moment pour se retourner sur son œuvre et faire un peu un bilan, quand tu te retournes sur la tienne, est-ce que tu vois une continuité ou est-ce que tu vois surtout des différences entre les livres ? Bonjour à tous. Alors, merci. Vous m'entendez là ? Vous m'entendez ? Oui, il faut que je le mette plus près. Oui, c'est ça. Pardon, à des moments, vous verrez, malheureusement, j'ai une tendance à faire des gestes. Vous perdrez des bribes. Donc, merci à la Comédie du Livre et à Régis pour tout ça. Et merci surtout à Alice pour cette invitation. Alors, deux choses. D'abord, évidemment, nos livres, ce qui nous intéresse, se touche en plusieurs points, notamment récemment au moins en un point fort qui est l'histoire. et puis en un second plus fort, à mon avis, et plus souterrain, qui, chez toi, je pensais plus, en tout cas pour l'art de perdre, quelque chose qui est lié, évidemment, à ton histoire que pour moi, mais qui est, je dirais, lié aux contradictions, dans laquelle, aussi bien comme sujet, mais en un autre sens que celui de ta question, mais pas seulement, aussi, collectivement, nous sommes tous pris, en fait. On peut dire, d'une certaine façon, que ton dernier livre est un travail d'élucidation d'une contradiction. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je le comprends. Et donc, moi aussi, les contradictions m'intéressent et retiennent mon attention quand j'écris, quand je lis. Puisqu'évidemment, quand on écrit, on lit, beaucoup. Ça fait partie, je crois, du métier d'écrivain, mais aussi, quand, évidemment, on écrit sur l'histoire, on lit également des choses qu'on appelle des documents, normalement. Enfin, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais, précisément, on lit les celles des petites choses gênantes qui sont des points de contradiction, et ça a à voir avec ta première question. C'est-à-dire qu'au fond, oui, je ne décrète pas, je ne sais pas, d'ailleurs, qui fait ça, de décréter un sujet, je vais travailler là-dessus, etc. Non, comme tout le monde, je m'intéresse à des choses qui peuvent être à la fois des époques, des lieux, des questions que j'essaie de comprendre, d'élucider, etc. Et donc, au gré des lectures, avec le temps, un savoir se sédimente, et parfois, des questions sont résolues, ou en suspens, partiellement résolues. Mais, le plus souvent, enfin, ce qui, là où la littérature arrive, c'est que, lisant quelque chose, ou regardant quelque chose, un détail, un point, une façon de le regarder à nouveau, par exemple, en relisant aussi quelque chose, vient troubler l'ordonnancement du savoir, au fond, qui était le mien, jusqu'à ce moment-là. Pour en donner, en fait, un exemple concret, enfin, lié au dernier livre, on m'a offert de nouveau, j'avais lu, très jeune, les mémoires de Churchill, pour constituer, enfin, pas pour ça uniquement, mais ça avait été, en tout cas, la base, disons, de mon savoir, avec l'école, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a quelques années maintenant, un ami, proche, m'a offert les mémoires, ne sachant pas que je les avais déjà lues. Et puis, bon, comme, donc, je me retrouvais le soir, ça devait être, je ne vais plus à Noël, ou mon anniversaire, avec ce livre, et donc, j'ai recommencé à feuilleter les mémoires, et comme c'est tout à fait passionnant, j'ai continué, etc., j'ai fouillé, je suis allé... Et puis, je suis tombé sur des passages qui, lors de ma première lecture, n'avaient pas du tout attiré mon attention, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, évidemment, j'étais aimanté par les événements principaux de cette histoire. Je voulais apprendre et comprendre ce qu'avait été le blitz, je voulais apprendre et comprendre ce qu'avait été l'opération Barbarossa, savoir ce que Churchill, lui, en avait vu de l'intérieur, etc. Tandis que là, au fond, ces choses-là, d'une certaine manière, je les connaissais. Donc, mon attention était attirée tout ailleurs. Et elle était attirée par des épisodes qu'on jugerait, a priori, insignifiants, secondaires, comme, par exemple, le déjeuner qui a lieu à Dunning Street, lorsque Chamberlain reçoit Ribbentrop, qui, d'ambassadeur du Troisième Reich, devient ministre des Affaires étrangères et donc quitte Londres. À ce moment-là, il y a donc une sorte de déjeuner d'adieu. Et Churchill nous raconte que Ribbentrop fait durer le plaisir, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il étend la conversation au maximum par son bavardage, mais qu'au cours du repas, Chamberlain reçoit une petite note du foreign office et que cette note, bien entendu, nous le savons, puisqu'on est le 12 mars 1938, indique que l'angelou, c'est en train d'avoir lieu, que donc il y a ce qu'on peut appeler, disons, une opération militaire ou peut-être pas tout à fait une agression, mais quelque chose de ce genre, un événement capital. Mais il ne quitte pas la table. Il reste à table et donc il fait preuve d'une courtoisie excessive. et ça pourrait apparaître comme un fait tout à fait anodin, sans importance, mais ça a attiré mon attention pour une raison aussi plus générale, quand je l'analyse justement rétrospectivement, c'est qu'au fond, une partie de l'intelligence moderne, de la façon d'élucider que nous avons en partage, nous vient, je crois, d'assez loin. Enfin, il y a eu un bel article d'un historien là-dessus, mais en vous le racontant rapidement, il y a eu un critique d'art qui s'appelle Morelli, qui était pas seulement critique d'art, mais qui était un expert, c'est-à-dire quelqu'un qu'on faisait venir pour attribuer telle ou telle peinture à Giotto, à Botticelli, etc. Et, disons, la méthode en vigueur, et encore aujourd'hui pour une part, c'était la méthode synthétique, c'est-à-dire on reconnaissait Botticelli au style général, disons, de Botticelli, à la façon dont il peignait. Et Morelli, lui, a une thèse, enfin, il a traduit une toute autre méthode, il dit, oui, mais ça, les faussaires la connaissent, la manière synthétique de Botticelli, ils peuvent donc la contrefaire. Si vous voulez être sûr que c'est un Botticelli, il faut étudier ce que dans l'atelier où a appris Botticelli à peindre, on n'apprenait pas. Ce qu'au fond, Botticelli peint sans le savoir, à sa manière uniquement. Et entre autres choses, je crois me souvenir qu'il parlait des lobes d'oreilles, lui, chez Botticelli, en disant que dans l'atelier, à cette époque, on n'apprenait pas spécifiquement, il n'avait pas appris à peindre les lobes, et que Botticelli, comme d'autres, avait sa manière de peindre les lobes d'oreilles, et que si on étudiait à la loupe et sérieusement, on pouvait reconnaître qu'un faussaire se trompait, puisqu'à ce niveau-là, il était moins attentif qu'à d'autres. Et donc, c'est une sorte de théorie du détail, en fait. Et il se trouve que cette théorie aurait donc été reprise d'un côté par Arthur Conan Doyle, l'écrivain de roman policier, qui en a fait finalement la méthode de Sherlock Holmes, c'est-à-dire le détail qui va révéler et permettre de résoudre l'intrigue, et d'un autre par Sigmund Freud, qui en a fait sa théorie du symptôme. Et il me semble que cette façon de voir les choses, ça rime très fortement à l'intelligence moderne. Nous sommes faits d'une certaine façon comme ça, nous avons appris quelque chose grâce à eux. C'est-à-dire, nous avons appris que peut-être une part de la réalité nous vient de cette manière, par un signe faux, d'une certaine façon. Et donc, ce qui relirait tes livres, ce serait une attention au lobe d'oreille de l'histoire. Voilà, alors, le déjeuner à Dunning Street, c'est un peu un lobe d'oreille, en effet, de l'histoire. Et c'est à ce titre, disons, un signe qui ne dit pas ce qu'il dit ou qui semble ne rien dire, d'où le terme d'insignifiant que j'employais. Or, si on s'arrête dessus, alors là, ça fait tout autre chose que Morelli, évidemment, si on s'arrête dessus, alors, c'est là que l'écriture arrive, en fait. C'est que quand ce genre de choses se produisent, enfin, quand je crois remarquer quelque chose de ce genre, de manière tout à fait spontanée, sans l'idée d'écrire un livre au départ, je suis au café, moi j'aime bien lire au café, j'ai emporté le gros bouquin de Morelli au départ, je le regarde, et puis tout à coup, où je lis le bouquin de les mémoires de Churchill le soir, je tombe sur ce passage, et alors, je me dis, tiens, c'est curieux, ce déjeuner qui dure, cette scène, elle est drôle. Au début, même, je n'ai pas d'idée mal placée, je n'ai pas l'idée que c'est un lobe d'oreille, pas du tout, je ne suis pas fétichiste, en plus. Je me dis juste que, ça me donne envie d'écrire, parce que la scène est excitante en soi, elle est comique, enfin, il y a une charge comique, donc je me mets à l'écrire, je prends un bout de papier ou je tourne le livre, j'écris souvent dans les livres à l'arrière, donc j'écris ça, et puis, il arrive que ça vienne, et qu'en réalité, en écrivant, je comprends quelque chose, et là, cette scène, je me souviens très bien qu'en l'écrivant, en la déployant dans le temps, quelque chose m'est apparu, c'est que, cette courtoisie excessive, n'était pas seulement, disons, une composante comique de la scène, en réalité, elle était un attribut de la subjectivité, pas seulement de Chamberlain, mais de toute une classe sociale, c'est-à-dire, on est trop poli, mais ça signifie quelque chose, disons, de plus important, et qu'on pouvait presque penser qu'elle était homogène à la politique, au sens le plus important, c'est-à-dire à la politique d'apaisement, c'est-à-dire, la politique d'apaisement, c'est quoi ? C'est une trop grande politesse à l'égard du Troisième Reich, d'une certaine manière, et si on pense que les choses se touchent, et que les faits politiques sont évidemment produits par des hommes, il doit y avoir quelques rapports entre la subjectivité de ceux qui décident et la politique qu'ils mènent. Comme tu parles de cette scène, je vais poser une question qui est reliée à elle, et commencer déjà à quitter mon chemin de fer, ce qui est très imprudent, mais je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais moi je lis tes livres à voix haute, c'est quelque chose que je fais avec mon compagnon, en fait, on prend ton livre, on le lit à voix haute, et puis chaque fois que quelqu'un s'épuise, il passe le relais à l'autre, et sur les plus courts, parce que ça ne marche pas sur Conquistador, sur les plus courts, et en acceptant de se coucher un peu tard, on peut les traverser en une soirée. Ce qui est une expérience que je vous conseille à tous de faire, en couple ou avec un ami cher, vous pouvez vous lire à voix haute les livres d'Eric, et ça marche très très bien. Cette scène dans l'ordre du jour, elle est hilarante, je me souviens que c'était un des grands moments, et on sent la dilatation du temps, puisqu'on est en train de refaire à voix haute cette conversation sur le tennis qui n'en finit pas, et sur le champagne qui n'en finit pas, et du coup, évidemment, à chaque fois que je le lis à voix haute, et que je m'étonne de voir à quel point ta langue fonctionne aussi dans cette oralité-là. Je me demande si c'est un travail que tu fais toi aussi, parce que quand on regarde ta syntaxe qui est très élaborée, qui parfois a l'air compliquée pour certains, on n'imagine pas forcément que c'est quelque chose qui marche à l'oreille, alors qu'en fait, à l'oreille, on se fait vraiment saisir par tout ton travail d'assonance, de consonance, et donc voilà, dans l'ordre du jour en particulier, j'ai le souvenir de on pense en apocope, en apnée, qui à l'oreille a un plaisir fou, et donc est-ce que tu travailles à l'oreille ? Alors, je n'ai pas du tout, comme toi, le même rapport au théâtre, enfin, ou à la scène, mais, oui, en fait, en tout cas, le jugement dernier, si je puis dire, pour un livre, enfin, pour les miens, en tout cas, quand je les écris, enfin, pas seulement d'ailleurs, non, avant, il y a la jubilation de l'écriture qui passe par le fait de lire à voix haute, c'est-à-dire, d'abord, je sais par ceux qui m'entourent que quand j'écris, je me marre, je fais beaucoup de bruit, donc déjà, on n'entend pas forcément le texte, mais on entend d'autres choses, donc, mais, en réalité, je les relis seuls, évidemment, beaucoup, mais la lecture la plus importante, c'est au fond, la lecture à l'autre, c'est-à-dire que le statut, enfin, ça engage quelque chose, je crois, de très général, c'est le statut moderne de l'écrivain, c'est-à-dire, au fond, on croit, et c'est normal, que la position moderne, c'est une position, enfin, quand on demande aux écrivains pour qui ils écrivent, très fréquemment, ils répondent dans une sorte, d'ailleurs, d'autodéfense, pour moi, ce qui signifie, je suis indépendant, je n'écris pas pour le marché, etc., ou pour un public segmenté, etc., or, cette réponse, en fait, est à la fois vraie et fausse, c'est-à-dire, oui, on écrit pour soi, au sens de cette indépendance, et il est normal de s'en défendre, mais le fait de s'en défendre, le fait que ça soit une réponse, je crois, de défense, signifie qu'en réalité, elle passe à côté de l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, précisément, la position de l'écrivain moderne, c'est d'écrire en direction des autres, pour une raison très simple, c'est que, seul le duc de Saint-Simon aurait pu dire, je n'écris que pour moi, puisqu'il ne publie pas ses mémoires, il les lie à peine à quelques copains sur un coin de table, qui sont eux-mêmes de grands aristocrates, pour railler tel ou tel, donc la position, précisément, d'écrire pour soi, c'est la position d'Ancien Régime, c'est la position d'un certain type d'écrivain, autrement, l'autre écrivain de cette époque, il écrit pour le roi, c'est commandité par le roi, il écrit pour lui, pour quelques seigneurs, mais certainement, ni pour tous, ni pour lui, dans ce cas-là. Mais la position typique, c'est précisément, la vraie position de liberté, c'est celle de Saint-Simon. Et d'ailleurs, c'est si vrai, je crois que, quand Chateaubriand, à la fin de sa vie, doit vendre les mémoires d'Outre-Tombe pour vivre, il le dit dans les mémoires, avec une sorte de pathétique lancinant qu'il caractérise, mais qui, dans ce moment-là, est assez comique, où il dit, et dire qu'il faut que je vende mes mémoires à la fin de ma vie. Donc, le fait de vivre de son œuvre est pour lui, vous voyez, un déchirement encore. Or, il est précisément à la charnière de Deux-Mondes. La posture moderne, c'est l'inverse, c'est Balzac, c'est-à-dire, c'est le tâcheron qui, pour vivre, doit produire des livres parce qu'il est rémunéré par les libraires et les gens qui vont les acheter. C'est donc tourné vers les autres. C'est ça, la position moderne. Et du coup, je crois qu'on le retrouve là aussi dans l'expérience la plus intime, au fond, la plus simple. On le sait tous, d'ailleurs, ça ne concerne pas seulement l'écriture, mais lire ou montrer quelque chose qui nous tient à cœur aux autres, c'est l'exposer, évidemment, au risque le plus grand puisque un bon psychanalyste a dit que notre désir était celui de l'autre. puisque je parlais du son, je vais rester sur les sens. En reprenant des articles qui sont parus en masse sur toi après le mois de novembre, on retrouve beaucoup cette notion que tu es un écrivain de l'image. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose parce que ça veut dire beaucoup de choses et dans tes livres, ça veut dire beaucoup de choses différentes et donc, du coup, ça va être une sorte de succession de questions. Et la première, c'est la place de la photographie dans ton travail. Il y a des descriptions de photographies et une place sur la couverture pour certaines de ces photographies. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ça aussi. Est-ce que tu choisis, est-ce qu'au moment où tu décris ces photographies, tu sais que l'une va revenir en couverture, est-ce que c'est une hésitation jusqu'au dernier moment, qu'est-ce que tu montres en plus de dire et tout ton travail de description qui est extrêmement minutieux, description de plis de pantalon, de teintes du bois, d'appliques murales, est-ce que tu le construis toi toujours à partir d'images ou est-ce que parfois tu recrées une image qui n'existe pas, que tu n'as pas sous les yeux quand tu écris ? Oui, alors, en fait, d'abord, les images qui me viennent, viennent comme ce que je disais, tu vois, des mémoires de Churchill, c'est-à-dire au fond, il y a des images que je connais, d'autres sur lesquelles je tombe, et elles peuvent être, elles aussi, une sorte d'élément déclencheur, au fond, ça peut être une photo, un film, bon, mais, ce que je crois remarquer avec le temps, c'est que ces images, au fond, je ne cherche pas d'images rares, par exemple, je ne cherche pas, ce ne sont pas des images, disons, qui font partie d'une sorte de panthéon intime et que les gens ne connaîtraient pas, au contraire, ce sont des images très exposées, je me rends compte qui m'intéressent, ce sont des images que, non, pas tout le monde connaît puisque personne ne connaît tout, mais qui sont extrêmement connues, elles font partie d'une sorte, disons, d'album de famille universelle, bon, ce n'est pas une famille très brillante, c'est sûr, le Kaiser, Schlieffen, Gustave Kroop, mais enfin, bon, c'est la famille humaine, tout de même, et donc, ce sont des photos que j'ai vues et revues, en tout cas, et que d'autres ont vues et revues, alors, c'est intéressant à plus d'un titre, en fait, c'est intéressant parce que, d'abord, ça te place quand tu écris, je crois, enfin, ce n'est pas une chose que j'ai médité au départ, en fait, mais je pense que ça te place dans un degré d'exposition très fort, puisqu'elles sont connues de tous, tout le monde peut dire qu'il est en désaccord avec l'interprétation que j'en fais, donc il faut que l'interprétation qui en est faite soit suffisamment, comment dire, enfin, paraisse suffisamment vraie aux lecteurs pour qu'ils puissent, en tout cas, continuer la lecture et pas, à ce moment-là, décrocher, en tout cas, ça peut créer, et c'est important aussi, d'ailleurs, une critique, un rapport de friction, pourquoi pas, au livre, donc ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup, mais ça, c'est tout à fait rétrospectif, parce qu'un livre qui m'impressionne énormément, pas seulement sur la photo, mais il se trouve qu'il est sur la photo, c'est le livre de Barthes, La Chambre claire, qui est un livre qui m'impressionne parce qu'au fond, c'est un livre extrêmement savant, mais qui n'utilise pas d'érudition, c'est-à-dire, quand on lit ce livre, on peut ne rien connaître à la photographie, ce qu'il évoque, c'est principalement, d'ailleurs, les photos de famille, au fond, justement, donc une expérience que nous connaissons de la photo pour construire une théorie du rapport à la photographie et au temps qui est extrêmement forte et je crois très vrai, et c'est fait avec un matériau partagé, un matériau qui est sur la table et que tout le monde peut connaître puisque tout le monde a des photos de famille ou presque et peut savoir l'expérience qu'il a de ces choses et donc ça, ça m'intéresse, le fait que ce soit à la disposition de tout le monde, en fait. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que du coup, au fond, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que voir, en fait. Alors, c'est un peu lié à ce que je disais du détail, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on a sous les yeux très longtemps, on évoquait tout à l'heure la lettre volée, et qu'on ne voit pas. On le sait, tout ça. On a tous fait l'expérience de ces choses. Mais, il y aurait beaucoup de choses à en dire, en fait. Je le prends par le plus petit côté qui est que, par exemple, pour une photo très célèbre, enfin, une série de photos de Munich, au fond, je crois qu'on est tous heurtés sur cette photo par la même chose. C'est-à-dire, des photos très célèbres nous disent quelque chose d'évident, qu'on voit, mais qu'on n'ose pas prononcer parce que ça ne se fait pas. Par exemple, on n'a pas le droit d'être, vous savez, l'avater égal. C'est-à-dire de dire, un tel a vraiment une sale gueule, on dit, tu fais du délit de faciès, mais ce n'est pas ça, le délit de faciès, c'est-à-dire que quelqu'un a une sale gueule parce qu'il appartiendrait à tel ou tel pays, à telle ou telle classe sociale. Une personne a une sale gueule, ça peut vouloir dire à un certain âge qu'il a incorporé en lui un certain nombre d'éléments du pouvoir qu'il a, par exemple, et on peut trouver assez légitimement, je pense, que Von Schlieffen a une gueule pas très sympathique. Il a incorporé, d'abord, un certain type de moustache qu'on avait à l'époque dans certains milieux militaires, etc. Un visage, ce n'est pas que des traits, c'est tout un tas d'attributs qui vont avec. Donc, sur cette photo de Munich, qu'est-ce qu'on voit sur ces photos de Munich ? On voit bien tout de même, par exemple, que Chamberlain et Daladier sont mal à l'aise. C'est une chose qui est frappante dans les photos, elles ont quelque chose de tout à fait sinistre. C'est-à-dire que ces photos qui étaient faites pour illustrer une paix précaire, certes, mais tout de même, une promesse de paix, il suffit de les regarder, même pas attentivement, en fait. Il ne faudrait même, je ne crois pas les regarder attentivement, il faut les survoler et ne pas oublier cette impression première qu'on oublie aussitôt et qu'on refoule, qui est qu'en réalité, elles ne sont pas sérieuses, ces photos, comme d'ailleurs la plupart des photos politiques. Pour en donner une illustration plus drôle et plus récente, c'est-à-dire, ce qu'on voit là, c'est la composante, comment dire, la composante fictionnelle. C'est-à-dire, le côté sinistre de Chamberlain et de Daladier expose au grand jour le fait que ce qu'on est en train de nous dire est une fiction, c'est-à-dire une promesse de paix. De la même manière, pour prendre un événement moins tragique, quand on aperçoit le président de la République français et le président de la République américain autour d'un arbre avec deux pelles, la composante fictionnelle est frappante, vous voyez, ils n'ont pas creusé le trou, ils n'ont pas planté l'arbre et ils n'ont jamais tenu une pelle. Enfin, vous voyez, donc, là, je le dis en m'amusant, mais c'est... Et tout le reste, enfin, tout le reste du discours après qui va avec, on l'a bien vu d'ailleurs depuis, était du vent. C'est ça, la fiction, justement. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on voit qui sont très évidentes et qu'on oublie. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la politique se présente sous la guise du sérieux, quand même. Les costumes, l'appareil, et puis, ce sont des affaires sérieuses pour nous tous. Donc, évidemment, aussitôt, les sciences humaines, discours, créent une distance, et cette distance refroidit les rapports. Et notamment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle glace brutalement l'impression première qu'on avait éprouvée que tout ça n'est au fond peut-être pas si sérieux que ça veut en avoir l'air. Et d'ailleurs, on le sait, la séparation crée ce sur quoi nous sommes, c'est-à-dire une scène. Et donc, la politique, c'est la séparation par excellence, c'est donc une scène. Alors, juste pour finir sur une couverture, je crois qu'il y a, voilà, il y a celle-ci, qui est, celle de, donc c'est Gustave Krupp qui est dessus. Alors, je l'ai justement choisi, alors pas, je connaissais la photo, elle, ça faisait partie des photos de Krupp que j'aimais bien, si je puis dire, enfin bon, pour une raison, en fait, ce qui m'avait frappé sur cette photographie, c'est justement, en fait, voilà comment aussi naissent les idées, ça tu le sais bien, en écrire, dans le moment d'écrire, souvent on ne médite pas ce qu'on va écrire, on est pris par le langage, un peu emporté, et, bon, j'avais écrit, il y a longtemps, sur un brouillon, ça sera peut-être dans un livre à jour, ça y est, ça l'est peut-être d'ailleurs, et j'ai oublié, qu'en gros, les apparences ne sont pas trompeuses, c'est-à-dire le contraire de la vieille phrase aimable, n'ayez pas de préjugés, etc., et ce que nous dit cette photo, c'est tout à fait ça, les apparences ne sont pas trompeuses, c'est-à-dire les apparences sont ce qu'elles sont, à savoir que, là, on voit bien qu'on a affaire à une apparence, c'est-à-dire c'est un costume que l'on voit, ça n'est pas un homme, il suffit d'ailleurs de l'enlever de la photo, vous le gommez, le costume tient tout seul, c'est donc une apparence un peu, c'est-à-dire la rigidité est réelle, elle est visible, au fond, elle est visible, les gants sont empesés, tout ça est plein d'amidon, le chapeau doit être très dur, etc., etc. Donc, je l'ai choisi, pour deux raisons, pour cette raison-là, d'abord parce qu'il est un costume, et que je crois que la littérature a pour objet, en partie, justement, de toucher, d'essayer d'atteindre la réalité, et donc à travers le costume, et puis je l'ai choisi aussi parce que, mais ça c'est par malice, on ne peut pas trop le savoir, d'abord aussi, il a cet air ravi, qui m'amuse beaucoup, et il se trouve qu'il s'appelle Gustav Krupp, von Bolen, und Talbar. Or, il appartient à un patriarcat extrêmement rigide, et dans ce patriarcat, en principe, les femmes portent le nom de leur mari, or il se trouve que le cancerne des Krupp, par les malheurs de l'existence, s'est retrouvé entre les mains d'une certaine Bertha Krupp, que vous connaissez par le nom de la grosse Bertha, puisque les industriels allemands, les armuriers, ont pour tocade étrange de donner les noms de canons, les noms de leurs filles à des canons, ou des noms de camps de concentration, ce qui est moins drôle, mais tout à fait vrai, à leurs femmes, ce qu'il a fait aussi, puisque le Berthawerk a été un établissement concentrationnaire où on fabriquait des armes. Ce nom raconte toute une histoire. Normalement, il devrait s'appeler l'état civil, il s'appelle Gustav von Bolent und Talbar. Seulement, on ne pouvait pas, le Kaiser, à l'époque, ne pouvait pas laisser le Konzerne Krupp aux mains d'une femme. C'est une chose inimaginable. Et donc, il fallait lui trouver non seulement un mari, mais un mari docile, pourquoi pas un petit aristocrate, tout ça serait formidable, et exceptionnellement, par une ouverture d'esprit démesurée, on lui a permis de porter le nom de sa femme. Alors, tu parlais de sale gueule, et c'est quelque chose que tu fais justement, je pense, de renommer les délits de sale gueule dans l'histoire. Et en fait, quand on parle d'image, on peut évidemment parler de photographie, mais on appelle aussi les comparaisons et les métaphores des images. Et autant, autant tu peux dire que quand tu parles de photographie, tu prends des photos de photographies connues, qu'il n'y a pas du tout une recherche de l'image rare, autant en comparaison, tu crées des choses assez stupéfiantes. Et je voudrais lire le passage de Congo sur le délit de sale gueule des goffinés. « Et qu'est-ce que c'est que ça, goffiné ? Deux barbes, deux fronts, deux paires de lunettes, quatre oreilles, une soixantaine de dents, des dizaines de médailles, quatre bras, quatre jambes. Un animal. Le tricératops avait trois cornes de vache. Il vivait au Crétacé, peinard, derrière une grande collerette osseuse. Et le Pachirinosaur, lézard au gros pif, avec ses trois bosses et son énorme crâne, avait lui aussi une drôle de binette. Et l'achélousor, avec son bec de perroquet, s'ébosse sur le museau. Et l'égnosaure, les deux cornes tournées vers le haut et une troisième vers le bas, on voit bien que les goffinés qui forment à deux un être étrange ne sont pas si bizarres que ça. Et parmi toutes ces mâchoires d'herbivores, celles des goffinés ne semblent ni spécialement fortes, ni spécialement redoutables, ni comiques. Pourtant, si le tricératops et ses congénères devaient mastiquer des tonnes de fibres chaque jour, les goffinés, eux, ne se contentent pas de mâchouiller les branches du parc du château de Leiken. Le père, car ces animaux-là avaient un père et pas n'importe lequel, fut avant eux l'homme de confiance de Léopold. Il l'aida dans la recherche de sa colonie et vécut dans une incessante intimité avec lui, assurant l'intendance. Ses fils, les goffinés, ne feront que reprendre l'affaire. L'un sera administrateur de la compagnie du Katanga et de la compagnie des chemins de fer du Congo. L'autre gérera la fortune privée du roi. Ainsi, ils suivront cette grande ellipse que leur père a tracée autour de Pharaon. Et donc là, dans l'image que tu crées, il y a un rapprochement et tout le champ lexical des dinosaures qui arrivent pour parler de cette haute sphère de la société belge. Donc là, c'est une image qui pour le coup est totalement surprenante. Et c'est souvent par ce genre de faille que tu fais entrer une sorte d'humour fou et de poésie. Est-ce que c'est par là que tu peux aussi t'arracher aux documents qui te servent de matière première ? Est-ce que c'est en créant des failles comme ça où peut s'engouffrer une folie, un humour dévastateur ? Est-ce que c'est un procédé conscient et avec un but précis ? En tout cas, oui, sûrement d'une certaine manière. Je crois que en tout cas, le fait de s'abandonner au mot réellement fait tomber une des formes de l'intimidation standard du savoir, donc de l'histoire. C'est-à-dire, tant qu'on se contente de rester dans une écriture disons relativement sage, on est finalement, je crois effectivement, sous l'autorité du savoir et du coup de l'histoire. Ça permet de libérer quelque chose, sans doute, oui. Et alors, l'autre point, c'est qu'au fond, un ami peintre que j'aime beaucoup, Ronan Barraud, un jour racontait, ça m'a beaucoup frappé, je crois que c'est très juste, que quand il peint, donc quand il fait notamment des portraits, quand il peint quelqu'un, il le regarde et puis après, il se tourne vers la toile et il me dit, comme ça, à bout de point, il me dit, entre les deux, il y a un trou noir. Son image, telle que je l'ai vue, tombe dedans et après, je peins. Or, il est question à la fois de ressemblance mais il est question d'une ressemblance en un autre sens, du coup, qui passe à travers cette perte complète du document, en quelque sorte, c'est-à-dire que pour écrire, je crois, pour accéder à un autre type de vérité, il faut bien lâcher le document. Alors, lâcher le document, on peut le garder sur la table mais si on louche sur le document, on ne peut pas écrire. On prend des notes, en fait, dans ce cas-là. Plus on est attaché au document et plus on le recopie, en fait, Et donc, le fait de s'en écarter comme là carrément, c'est se protéger de toute idée de le recopier mimétiquement. Et puis, je crois que ça, au fond, ça signifie autre chose puisqu'on en trouve des traces dans l'histoire littéraire. J'évoquais tout à l'heure comme ça, à grands traits le moment de la rupture qui aurait fondé le statut de l'écrivain moderne. On trouve évidemment dans les temps plus anciens, enfin, son ancien régime, des types de liberté. Il y a eu des poches de liberté qui ne sont pas des poches individuelles. Évidemment, c'est à chaque fois une certaine société souvent urbaine qui a permis l'apparition d'une certaine poésie, etc. Et je pense au fond à Rabelais. Je pense que chez Rabelais, ce côté très imagé, moqueur, cette façon, disons, de grossir le trait est l'une des formes de la liberté en fait qu'il prend. C'est l'une des possibilités, sans doute, pour dire une vérité, d'abord pour l'atteindre et pour la prononcer à une époque où dit autrement est de façon plus sérieuse qu'il aurait couru quelques risques. Donc, on voit qu'il y a des précédents si je puis dire. Et je crois que tout ça est lié. C'est-à-dire qu'au fond, on ne fait jamais de ce point de vue qu'appartenir non pas à une généalogie mais tout simplement à une position possible. Et alors, l'autre point qui m'apparaît à travers ça, je pense au fond à ce qu'est la caricature. Ce qui m'a toujours frappé quand on regarde une caricature, c'est qu'au fond, elle dit la vérité. C'est pour ça qu'elle nous intéresse. Sans quoi, elle ne nous intéresserait pas. Si la caricature caricaturait la personne de telle sorte qu'on ne la reconnaisse pas ou que ça n'apporte rien, on ne la regarderait pas. D'ailleurs, on ne reconnaîtrait pas l'individu ou la scène caricaturée et de fait, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est donc bel et bien que précisément, il y a une reconnaissance. Alors, il y a une anecdote célèbre qui est rapportée. On parle beaucoup de gens mais notamment par Henry Schein très bien dans son livre sur la France où il raconte comment un célèbre caricaturiste du Charivari avait caricaturé Louis-Philippe. Et dans cette histoire qui est un fait, il se trouve qu'il avait été inquiété par le pouvoir, qu'il se retrouve jugé, alors je crois pour l'aise-majesté, etc. Et donc, Philippe Pont prend une feuille, dessine un premier visage, la feuille existe encore, on peut la voir, donc il dessine Louis-Philippe, c'est très connu, on le reconnaît, c'est un portrait, bon, on le reconnaît mais au fond, ce qu'il y a de frappant, c'est que ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi, du coup. On le reconnaît mais au fond, dans ce milieu-là, des types avec des bajoux un peu comme ça, ce genre de roue-flaquette, il y en a d'autres, mais c'est lui. Alors, il le montre au magistrat qui dit oui, oui, c'est lui. Puis il en fait un second un peu plus périforme, comme ça, alors, il le montre au magistrat qui est un peu agacé, répond oui, oui, bon, oui, c'est le roi. Troisième, un peu plus périforme encore, avec un peu moins de traits, plus simple, vous voyez, et puis, oui, c'est le roi. Et ensuite, il fait une poire, la célèbre poire qu'on connaît et là, le magistrat dit oui, bon, c'est bon, je le reconnais. Évidemment, quand c'est la poire, on ne peut plus le rater. Ça ne peut être que Louis-Philippe. Pour une raison simple, c'est que ça devient un signe. C'est-à-dire, ça signifie quelque chose. Donc, c'est à la fois, c'est un résumé de sa subjectivité, mais aussi de la position, de sa politique, etc. Et donc, il y a ce premier point sur la caricature. Mais au fond, récemment, une exposition m'a fait réfléchir à ces choses. C'est que, je suis allé à une petite exposition Viviane Meyer, qui est une photographe qu'on a découvert après sa mort. Vous connaissez peut-être un peu les circonstances, puisqu'on en a beaucoup parlé. Il y a eu un film autour d'elle. C'est un brocanteur qui aurait, enfin, c'est peut-être une légende, mais bon, c'est raconté comme ça, en tout cas. Il aurait retrouvé les photos et les négatifs dans une vente. Et elle est devenue une des photographes de rue les plus célèbres aujourd'hui, du coup, du XXe siècle. Et j'allais regarder une de ses expositions à Rennes, où je vis, et là, je tombe sur une petite photo très frappante, où on voit un homme entripaillé dans une voiture, une berline de luxe. La portière est ouverte, sa jambe sort de la portière, et un gamin est en train de cirer ses chaussures. Et quand on regarde cette photographie, au fond, tout à coup, je me suis dit, mais ça pourrait être un photogramme de Chaplin. Ça pourrait être dans un film, donc ça pourrait être une caricature. Ça pourrait être de l'ironie, au fond. Or, c'est pris dans la rue, elle n'a pas payé l'homme pour s'installer dans la berline, elle n'a pas loué la berline, elle n'a pas loué les costumes, elle n'a pas mis en scène la photo. Pour le coup, c'est vraiment une photo de reportage prise dans la rue sur le vif. Ce qui signifie que l'ironie, d'une certaine manière, est dans notre regard portée sur la scène elle-même. Et en effet, la scène a toutes les caractéristiques propres à la caricature, si je puis dire. C'est-à-dire, l'homme doit peser 7, 8, 10 fois, 15 fois peut-être le poids de l'enfant. Ce qui signifie qu'il a une masse de calories qui lui permettrait de bosser quand même et de faire quelque chose. Or, c'est précisément lui qui est assis confortablement et le petit mioche qui est en train de lui serrer les chaussures. En soi, la disproportion est patente et le moindre rapport à la physique élémentaire nous dirait, il y a des calories de ce côté-là et au boulot mon vieux et puis le gamin à l'école. C'est une chose évidente. Et bien, donc la photo, et c'est pour ça qu'elle l'apprend d'ailleurs, la réalité à ce moment-là lui a sauté aux yeux. Quelque chose de la symétrie sociale, de l'inégalité la plus terrible était visible. Et c'est en cela qu'il est possible au fond que l'ironie ou la caricature ne soit pas tout à fait ce que l'on pense. Pas seulement même un signe comme je le disais juste avant pour la caricature de Philippon mais peut-être autre chose, peut-être qu'au fond simplement c'est un certain rapport au savoir. Il y a certaines choses que l'on remarque sous ce registre-là, sous le registre de la caricature et que du coup peut-être que pour voir à ce moment-là cette scène et pour être la photographe si talentueuse qui était Viviane Meyer et bien il faut savoir attraper dans la réalité ce type de choses et que c'est ça au fond la caricature et que peut-être les notaires n'ont jamais été si bien photographiés que par Daumier. Justement on parle de caricature je parlais des images des comparaisons que tu fais qui sont qui sont drôles mais qui sont aussi qui sont pour moi aussi des moments de colère les rapprochements les rapprochements entre les hommes de pouvoir et d'argent et les dinosaures dans les moments où on rit c'est aussi des moments où on grince des dents et des moments où les figures auxquelles tu t'attaches sont montrées avec une certaine dureté. sont désignées aussi comme étant des anomalies pourtant acceptées par tous et moi ce qui m'étonne quand je lis tes textes une des choses qui fait que je les aime autant c'est que tu es capable d'alterner ces moments-là avec des moments de tendresse et de tristesse pour des figures qui peuvent justement avoir été montrées quelques pages avant comme étant ces figures de ridicule ces figures qui suscitent en moi de la colère et tout à coup tu peux arrêter cet effet-là et j'ai de la peine j'ai de la peine pour Buffalo Bill alors que c'est un tueur d'Indien mais quand tu racontes comment c'est un être éternellement déplacé qui a eu le rêve de créer une ville pour pouvoir s'arrêter quelque part et de donner son nom à la ville que la ville ne s'est jamais remplie j'ai de la peine pour Buffalo Bill et je me demande comment tu tiens cet exercice d'équilibriste si tu mesures si à chaque seconde de l'écriture tu te méfies du manichéisme si certaines figures n'ont pas le droit à cette tendresse il y en a qui sont décidément trop loin pour pouvoir mériter ce temps-là voilà c'est une question un peu flou mais c'est une question difficile parce qu'effectivement tu as raison d'abord elle rejoint je pense cette chose qu'on a en commun que je citais sur la contradiction parce que tu dis Buffalo Bill je pense à un rapport à ça effectivement certaines figures je crois n'y ont pas droit n'ont pas au sens où je l'interdirais c'est-à-dire d'abord toute la difficulté de savoir si on se met à la place des gens ou pas c'est un peu la question et moi en réalité non c'est-à-dire résolument non c'est-à-dire les gens sont à leur place moi la mienne ça ne signifie rien d'une certaine façon qu'un arraisonnement se mettre à la place les enfants parfois vous disent mets-toi à ma place pour qu'on leur autorise quelque chose et je crois qu'il faut leur répondre Dieu me garde de le faire et tu m'en sauras gré plus tard donc je pense faire pareil avec les uns ou les autres je ne me mets pas à leur place en tout cas mais en revanche c'est tout à fait vrai il y a une alternance alors cette alternance effectivement certaines figures ne peuvent pas en bénéficier pour prendre le dernier livre je me voyais mal faire bénéficier Goering par exemple d'un tel traitement c'est-à-dire il flotte d'abord à un tel degré c'est même pas seulement de crime d'ailleurs à un tel degré il est saturé de pouvoir il est tant saturé de pouvoir qu'il n'est pas un objet sur lequel je puisse projeter du coup quoi que ce soit de ce genre en fait il est trop loin en fait mais le point de l'alternance ou de la colère dont tu parlais est important parce que je crois que pour moi ça rime à une chose sur laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment qui est que au fond écrire c'est à la fois être dans la littérature mais je crois toujours au dehors c'est-à-dire la littérature est une activité qui se présente comme une activité autonome beaucoup c'est lié à la position même physique de l'écrivain c'est-à-dire seul chez lui à sa table etc. donc isolé bon donc tout ça fabrique une sorte d'idée la façon même dont c'est enseigné pour une part et on n'y peut rien d'ailleurs on ne va pas enseigner toute la société en même temps pour enseigner un auteur donc on est bien forcé de faire une histoire de la littérature mais ça donne l'idée comme ça qu'il y aurait une forme d'autonomie de tout ça or en réalité ça n'est pas ça n'est évidemment pas le cas mais surtout il se trouve que les écrivains peuvent le penser c'est l'une des formes en fait c'est l'une des formes de refus de la contradiction dans laquelle ils sont c'est à dire que quel que soit le degré de conscience que l'on a on écrit à sa table sur je ne sais pas les massacres donc d'indiens en Amérique et puis il faut regarder par la fenêtre c'est à dire si on veut enfin c'est une image mais il faut regarder par la fenêtre mais il se trouve alors par la fenêtre on peut voir quelqu'un en train de manier un marteau-piqueur depuis le début de la matinée etc. ah bon alors on le regarde donc on peut faire rentrer le marteau-piqueur dans le livre mais on ne le tiendra jamais c'est la position de l'écrivain c'est la contradiction dans laquelle est l'écrivain l'écrivain et ça a été une question très importante à un moment politique c'était la question du clivage entre les intellectuels et les manuels etc. et on le sait bien tous quand même il y a des travaux beaucoup plus pénibles que d'autres donc quel que soit le degré au fond de témoignage ou de loyauté je ne sais pas comment l'appeler puisqu'au fond on est là dans la contradiction donc tous les mots sont gênants en fait pénibles et bien quel que soit le degré de loyauté il est incomplet fatalement en réalité on ne partage pas tout on partage un moment et d'ailleurs d'une certaine façon le monde auquel on appartient c'est à dire nous tous au fond ici précisément nous faisons partie d'un monde dans lequel une grande partie des protagonistes de la littérature c'est à dire ceux dont elle parle pour en prendre un titre célèbre les misérables ne sont pas là ne peuvent pas être là donc c'est très curieux quand même de parler d'eux toujours sans eux c'est comme ça c'est donc ça la contradiction je pense essentielle de la littérature mais ça ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas ça ça fait un moment que je le pense c'est qu'au fond cette contradiction elle fabrique évidemment des formes de pensée propres pas seulement à la littérature mais en pratique en tout cas la littérature récupère et qui sont je dirais sa métaphysique vulgaire qu'on utilise tout ce qui est là disponible pour tout le monde il y en a plusieurs mais l'une d'entre elles qui me frappe en ce moment en relisant Proust c'est au fond comment dire la vieille formule de l'ecclésiaste tout est vanité on peut bien tout faire mais bon les gens naissent ils vieillissent ils meurent c'est une danse éternelle donc on peut se rebeller mais c'est pareil il y a une révolution puis après l'ancien régime revient tout tournicote et la recherche du temps perdu l'une de ses faiblesses enfin c'est un livre qui a beaucoup de force mais l'une de ses faiblesses au fond c'est qu'en grande partie Proust souscrit adopte et même illustre cette métaphysique qui est une métaphysique de bazar en fait il faut bien le dire c'est à dire il n'y a pas grand chose là-dedans une fois qu'on a dit ça on ne peut rien en faire mais surtout elle a un avantage elle s'arrime à ce que je viens de dire c'est à dire elle rompt avec la contradiction si tout est de si peu d'importance si les falaises s'effritent à Calais pour l'éternité et qu'à la fin la terre explose bon c'est voilà tout ça n'est pas très grave le fait qu'il y ait une contradiction et que disons les misérables est une autre vie que la nôtre pour le dire très vite c'est pas très grave et au fond la fin de la recherche le temps retrouvé est sans doute la plus pure la plus belle la plus puissante illustration de cette métaphysique c'est à dire au fond ce qui le choque le plus ça n'est pas tant les positions sociales qui ont bougé et qui nous disent qu'au fond la promesse qui était des guermantes d'être une caste austère enfin amusante en même temps mais surtout hermétique et bien elle s'est avérée fausse ils sont tout à fait pour eux au pognon pour le dire très vite c'est ça que nous révèle Proust mais au fond le second élément domine le temps retrouvé c'est à dire le vieillissement et donc cette idée que finalement Charlus c'était formidable mais maintenant ça n'est plus qu'un vieillard octant qui bouge à peine avec une chevelure certes magnifique et ce morceau là que je notais ce matin où toutes les illusions finalement perdues de Proust se limitent à la surprise éprouvée devant je le cite l'adjonction d'énormes poches rouges aux joues qui empêchait monsieur de Cambremer d'ouvrir complètement la bouche je propose qu'on s'arrête sur Proust et sur cette dernière surprise de la vie qui n'est qu'une adjonction de grosses poches rouges à nos joues pour avoir le temps de prendre quelques questions dans la salle car l'heure a avancé et j'aurais eu mille autres questions à poser mais ma conscience de gauche m'implique d'apprendre à partager mon temps de parole donc allez-y camarade oui bonjour j'aurais une question par rapport à la question de la représentation du pouvoir dans votre oeuvre donc effectivement dans l'ordre du jour on voit très bien comment représenter ce pouvoir des capitalistes des nazis qui est assez évident à l'époque par l'image même comme vous le dites c'est-à-dire qu'on a des costumes extrêmement pesants extrêmement rigides et donc on peut avoir ce paradigme de l'indice un peu ce paradigme de l'image qui permet d'aller immédiatement vers la dénonciation enfin je sais pas si c'est exactement ça la manière de le dire mais en tout cas on peut faire un lien direct peut-être entre l'apparence la sale gueule et le problème politique qui se pose derrière est-ce que est-ce que vous pensez que par rapport à l'époque actuelle l'époque dans laquelle on se trouve ce système d'équivalence est toujours valable ou est-ce qu'on n'est pas finalement dans une époque où le pouvoir se laisse beaucoup moins prendre par ses effets d'image même si ça peut arriver comme l'exemple des deux pelles dont vous parliez mais c'est que quand on voit on marque Zuckerberg par exemple le président de Facebook il est en t-shirt il est très sympathique avec tout le monde enfin c'est pas forcément évident que derrière il y a tout le vol des données par exemple tout le problème de surveillance qui peut se poser à travers Facebook donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'image qui sont produites par le pouvoir à notre époque qui se laisse moins difficilement saisir par ce délit sale gueule ou alors quelle serait la manière dans ce cas-là de saisir ce pouvoir contemporain qui est peut-être plus labile plus fluide et comment en rendre compte par l'écriture voilà en fait ce qui change c'est le toujours enfin c'est le rapport à la distance c'est-à-dire la distance c'est quelque chose que traditionnellement enfin pendant nos études on nous a enseigné comme étant l'un des gages et on continue d'ailleurs à l'enseigner comme étant un des gages de la possibilité d'un savoir d'une certaine manière objectif enfin plus objectif dégagé d'un certain nombre de contingences d'abord et ensuite de données subjectives qui viendraient disons l'intoxiquer voilà sauf qu'en réalité c'est plus problématique que ça puisqu'évidemment le savoir lui-même et donc le rapport à la distance est tributaire du moment où il se passe c'est-à-dire dans une société où la distance est très forte par exemple le rapport à la distance au sens épistémologique du terme au sens scientifique du terme ne peut pas être le même que celui d'une société plus égalitaire par exemple pour le dire très rapidement pour en donner une illustration plus frappante la phrase de Durkheim très célèbre qui est dans les règles de la méthode sociologique il faut prendre les faits sociaux pour des choses qui était donc le moyen à la fin du 19ème de se dégager justement d'un certain nombre d'évidences pour fonder une sorte de science contre-intuitive en fait c'est-à-dire dire par exemple les suicides vous êtes persuadés tous et je le suis aussi que c'est une donnée absolument subjective une effusion intérieure et pas autre chose et bien regardez les statistiques nous disent qu'on meurt plus on se suicide plus à certaines heures dans certains pays dans certaines professions c'est donc un phénomène social et par là par la distance je dégage le suicide de l'illusion dans laquelle nous étions de le penser comme un phénomène purement subjectif individuel ça ça fonctionne à un certain moment dans un certain contexte notamment dans le contexte pour le dire très vite de ce patriarcat là puisque ce que Durkheim avait en face de lui ce qu'il était en un sens lui-même avec ses barbiches etc. c'est-à-dire tous étaient des petits messieurs en bout de table les femmes n'avaient pas trop le droit de parler les gamins encore moins c'est une société très singulière donc dans cette société là pour défaire l'illusion que le patriarcat possède un pouvoir et un savoir complet sur lui-même et bien les statistiques à une très grande distance ont été nécessaires et on peut dire que ça a fait son travail mais aujourd'hui on ne peut plus entendre cette phrase de la même manière par exemple pour le dire très rapidement quand on dit les faits sociaux pour des choses ça nous fait un drôle d'effet puisque précisément pour une part les entreprises modernes ont pour vocation évidente énoncé de nous prendre pour des choses justement c'est-à-dire elles ont intégré dans leur travail cette part-là de distanciation et donc les ressources humaines c'est même le nom pour prendre une chose très célèbre c'est le nom et la signature de prendre les faits sociaux et les individus pour des choses on ne peut plus donc énoncer comme Durkheim sans être heurté sans avoir l'oreille abîmé au fond par ce qu'on entend donc pour revenir à Zuckerberg donc précisément ce cas de frappant dans le cas de Zuckerberg c'est qu'effectivement il crée une forme de proximité justement avec nous par ses vêtements etc. seulement le problème c'est qu'il n'y a pas que les photographies évidemment il y a les énoncés et quand on nous raconte qu'il a besoin d'un coach pour lui apprendre en gros à faire profil bas devant le congrès américain là c'est tout de même très étonnant c'est à dire ça signifie qu'au fond la forme de l'arrogance n'a pas beaucoup changé puisque je pense que si Croup qui a toujours été épargné de ce fait avait dû aller devant un congrès se présenter il eût mieux valu qu'un coach lui enseigne un petit peu de profil bas sans quoi ça se serait mal passé donc au fond il y a toujours deux éléments c'est à dire il y a un invariant qui est que l'asymétrie persiste très fortement mais par ailleurs je crois que le point le plus intéressant c'est que ce qu'on croit être fondamentalement comment dire une méthode découverte une fois pour toutes donc un certain rapport à la distance c'est une chose qui varie en réalité avec le temps et dans le contexte où nous sommes il me semble que pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le monde politique le rapport intime qu'on a à lui c'est à dire la composante de mise en scène qui nous saute aux yeux et bien et l'oubli qu'on en fait aussitôt vous voyez pour la distance on voit bien que deux savoirs s'opposent un savoir qui est appelé très fréquemment par les intellectuels disons un savoir de comptoir le tous pourris qui est une expression de journaliste en fait vous voyez ah les gens et donc il y a un savoir de comptoir qui lui perçoit avec beaucoup de vivacité c'est le cas de tout le monde au fond la composante fictionnelle du monde politique ou du monde économique lorsqu'on voit très bien que toutes ces phrases ont été réécrites plusieurs fois par des conseillers enfin ça sonne tout à fait faux la moindre oreille l'entend et bien aussitôt nous sommes incités à prendre du recul et du coup qu'est-ce qu'on voit et bien on revoit le papier glacé finalement de cette présentation et donc la distance nous trompe en fait d'une certaine manière à ce moment là et donc il est possible que dans le contexte où nous sommes la sagesse soit au comptoir on va prendre une autre question sachant que comme Eric répond à 15 questions en répondant à une en fait il aura répondu à 150 questions d'ici la fin de cette rencontre même si vous êtes peu nombreux à avoir pris la parole donc une deuxième question après ce que vous venez de dire est-ce à dire que la littérature est forcément à distance de l'actualité que le temps littéraire est forcément postérieur mais offre peut-être un prisme pour lire l'actualité mais qu'il est obligatoirement oui à distance beaucoup plus tard qu'il faut non pardon je ne voulais pas vous interrompre là encore tout dépend je pense des moments et c'est des choses qu'on ne peut ni décréter ni dont on peut être sûr en fait tout ce qu'on peut voir c'est ce que l'on fait ce que font les autres et avec le temps un petit peu sans faire une opinion l'idée que j'en ai c'est qu'au fond le rapport à l'histoire qu'on partage avec d'autres aujourd'hui quand même de façon évidente me semble être il y a plusieurs choses tout d'abord au fond les clivages sociaux se sont accrus le clivage essentiel s'est accru il y en a d'ailleurs au fond deux il y a tout d'abord le monde dans lequel nous nous vivons il y a beaucoup de monde dans ce monde là c'est un monde d'ailleurs qui peut produire des livres et des films uniquement pour lui-même il a assez de clients il n'a plus besoin du peuple d'une certaine façon et puis donc il n'a plus besoin d'en parler ça pose un premier problème et puis il y a un autre monde un autre clivage qui est le clivage avec Zuckerberg justement les très puissants et donc ces deux clivages sont aussi inquiétants et au fond d'une certaine manière aujourd'hui notre monde vit sous le lème a priori de l'égalité et de la liberté or en réalité nous savons tous que l'égalité n'est pas du tout réalisée que c'est un mot c'est d'autant plus un mot que si précisément comme on le sait aujourd'hui une toute petite poignée d'individus c'est à dire on peut les compter une cinquantaine selon les années c'est 8 10 50 possèdent à eux seuls plus que les 3,7 milliards les plus pauvres de la planète c'est pire que l'ancien régime sous l'ancien régime c'est 10% à peu près de la société qui est constituée par l'aristocratie foncière enfin vous voyez donc là le clivage est tout à fait différent mais il s'est dramatisé si je puis dire d'une façon ce qui leur confère évidemment un pouvoir encore plus grand ce qui veut dire que comment dire nous sommes dans un moment où ce clivage est sans cesse dissimulé il est empêché de se manifester alors du coup l'histoire je crois est une manière de comprendre ce phénomène d'une certaine façon de faire le point un peu au fond de comprendre pourquoi nous sommes pris dans une contradiction si invisible que nous éprouvons tous mais qui ne se voit pas en quelque sorte et je pense que c'est une étape de clarification en réalité d'une certaine façon on va avoir le temps pour une dernière question je pense j'adore faire ça c'est vraiment le moment où je sens que je joue totalement un rôle de médiatrice autant tout à l'heure j'étais quand même une écrivaine en train de poser des questions d'écriture là c'est vraiment comme quand je jouais à la maîtresse gamine un des aspects auxquels j'ai été le plus sensible dans votre dernier livre l'ordre du jour j'ai ressenti une énorme colère contenue ce qui la rendait d'autant plus forte dans l'écriture je veux dire dans l'écriture même colère contenue ce qui la rendait d'autant plus forte notamment contre toute l'hypocrisie cette énorme complicité avec le mal est-ce que non simplement vous avez su écrire cela ou est-ce que bien il y a eu chez vous cette sorte de discipline dans l'écriture par rapport à votre propre colère si je peux ajouter une petite question à celle de monsieur j'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression qu'elle n'est pas dosée pareil dans tous les ouvrages cette colère j'ai l'impression que par exemple dans le Congo tu laisses beaucoup plus la bande ouverte à cette colère pour qu'elle se déverse alors comment ça ça se passe est-ce que c'est un choix est-ce que c'est oui c'est vrai c'est vrai alors non non c'est pas un choix c'est sans doute lié au c'est difficile à dire ça c'est fait un peu comme ça j'aurais du mal à l'expliquer mais je le vois bien en tout cas je suis d'accord avec ce que tu dis Congo le début de Congo l'amorce alors si je peux en dire quelque chose c'est que l'amorce de Congo donc le regard qu'il lance et qui vraiment d'une certaine façon a pour vocation de nous empêcher de détourner la tête d'une certaine manière était écrit avant il était là c'est quelque chose qui flottait il fallait que je le mette quelque part je pense que c'est l'une ça a à voir vraiment profondément avec votre question c'est à dire que c'est d'une certaine façon je ne sais pas si je reprendrais le mot colère il y a différentes il y a des variations en tout cas timiques on écrit toujours dans un certain état d'esprit évidemment les grands critiques des années 60 nous ont appris à considérer l'écriture enfin ils ont défait la notion de style à juste titre au profit de la notion d'écriture qui était plus froide et qui nous débarrassait peut-être là encore du sujet ancien complet etc mais elle a aujourd'hui un inconvénient le même inconvénient que celui que je soulignais c'est à dire qu'au fond précisément puisqu'on on souhaite faire de nous des choses d'une certaine façon l'écriture le mot écriture n'est plus suffisant il est plus suffisant c'est à dire qu'il faut donc reconstruire un sujet incomplet peut-être etc mais un sujet tout de même et un sujet c'est aussi évidemment des émotions des sensations et tout un tas de choses c'est pas seulement un sujet de savoir le savoir est un composé plus complexe donc quand on écrit tout le monde le sait enfin quoi qu'on écrive il y a même une rédaction à l'école au fond on écrit ça sous certaines tonalités affectives alors sur ce que vous appelez la colère reprenons après tout le mot pourquoi pas je crois que ça a à voir avec l'extériorité que j'évoquais tout à l'heure de l'écriture et c'est pour ça sans doute que peut-être Congo est un texte plus de ce point de vue là plus effervescent ou plus vif que les autres c'est qu'au fond on est dans le dur on a d'un côté au fond une machine à extraire de la plus-value mais qui est très très loin qui ne viendra jamais en Afrique et puis d'un autre côté au contraire des crimes absolument sordides d'une très grande violence et donc cet écart là au fond évidemment peut susciter alors j'ai écrit le livre très vite aussi c'est peut-être lié à ça c'est un livre où j'ai pas été arrêté souvent je peux m'en sabler quelque chose que je comprends pas qui fait que pendant des années le livre est de côté là non je l'ai écrit d'un seul mouvement ça doit aussi mais au fond l'essentiel c'est je crois que la littérature est tournée vers l'extérieur c'est à dire que quand on écrit c'est au fond à la fois parce qu'on ne peut pas faire autre chose au sens où on ne peut pas participer à autre chose dans la vie sociale ça sera plus clair ça dans un instant j'ai un exemple à donner et puis aussi parce qu'on souhaite que quelque chose advienne sinon à quoi servirait d'écrire si on écrit simplement pour donner un compte rendu de ce qui est bon ben voilà on a lu le compte rendu très bien passons à autre chose non c'est que la littérature agit on le sait d'ailleurs c'est à dire l'oeuvre de Zola a eu quelques influences sur le monde de la mine les misérables que je citais tout à l'heure ont eu aussi quelques influences sur les peines de prison enfin même si c'est pas une influence immédiate enfin des avocats les ont lus des magistrats des gens des ouvriers etc. qui ont été convaincus heurtés etc. ça a donc eu un efficace mais au fond du fond pour en prendre l'exemple qui je crois me frappe le plus aujourd'hui c'est en relisant des discours de Saint-Just le révolutionnaire conventionnel en lisant alors des discours ou des messages quand il est auprès de l'armée du Rhin il répond à un trompette ennemi donc il propose un armistice momentané enfin une cessation des combats la république française ne reçoit de ses ennemis et ne leur envoie que du plomb la phrase est bien frappée vous voyez c'est et elle elle c'est une phrase enfin celle-là et une autre aussi assez belle que j'ai noté hier avant de partir de chez moi c'est le discours concernant le jugement de Louis XVI qui se termine par on cherche à remuer la pitié on achètera bientôt des larmes ça c'est quand même pas mal or vous savez qu'un des reproches qu'on fait toujours à la littérature et qu'un reproche étrange c'est que quand quelqu'un écrit l'un des reproches les plus cuisants qu'on puisse lui faire c'est c'est que de la littérature des mots et ça ça signifie quoi ça signifie en fait c'est une ce que vous écrivez n'aura vous nous dites rien du monde et n'aura aucune incidence sur le monde si bien qu'au fond la littérature ne serait donc jamais plus elle-même que quand elle n'est plus là que quand elle se dérobe d'une certaine façon ou qu'en tout cas elle se tourne vers autre chose et qu'elle est pleine de cette autre chose et bien c'est ce qui est frappant dans ces phrases de Saint-Just c'est que la littérature est là tout entière ces phrases enfin vous voyez on remue la pitié on achètera bientôt des larmes enfin c'est vraiment parfaitement frappé intelligent mais c'est plein de signification et parce que Saint-Just est dans l'action à vouloir faire valoir quelque chose il n'est pas en train d'écrire un roman une pièce de théâtre un récit ou un poème il est en train d'écrire ce qui est en train de se produire au fond il essaie de faire valoir les opinions d'un nombre conséquent d'individus pas les siennes en plus et c'est ça qui remplit son texte et donc je crois que c'est non seulement vers ça que la littérature tend au fond c'est à dire d'une certaine manière à disparaître à se confondre à la vie sociale mais on en a même une illustration patente avec Saint-Just c'est que un des reproches un peu aigres et amers qui est fait aux grands révolutionnaires de ce temps donc aux montagnards c'est de dire tous ont commencé une carrière d'homme de lettres et l'ont arrêté se sont aussitôt rabattus sur le politique parce que ce sont des hommes de lettres ratés on voit que ces deux phrases nous disent que peut-être il y avait là une carrière quand même c'est pas impossible et que c'est pas tellement par dépit que Saint-Just se serait détourné de la littérature puisqu'il a commencé comme ça en écrivant un long texte c'est plutôt parce que personne pendant la révolution ou quasiment personne n'a passé son temps à écrire des poèmes des pièces de théâtre ou des récits ou des livres il y avait mieux à faire je propose que nous nous arrêtions sur cette promesse de souvenir d'une révolution merci Eric merci à tous 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 merci à tous